Faut rigoler, faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête Faut rigoler, faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber Nos ancêtres, les gros lois, cheveux blancs et tête de bois L'engoustacherie, haut dada, ne connaissez que ce refrain-là Faut rigoler, faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête Faut rigoler, faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber Et y'a pas qu'Henri Salvador qui le chantait La peur que le ciel tombe sur la tête des humains, c'est une peur de toujours Les gaulois avaient vraiment peur, comme le chant de Salvador, que le ciel leur tombe dessus Cette peur totalement irrationnelle était certainement liée à la crainte de Dieu ou des dieux Peur de cet inconnu qui se cache sous la voûte céleste Peur finalement de ce que l'humain ne parvient pas à maîtriser Vous connaissez peut-être Samson dans l'Ancien Testament Outre sa liaison sulfureuse avec la belle Dalila Qui finira d'ailleurs par le trahir L'existence de Samson a été des plus rocobolesques Dominée par les femmes, par les tueries Jusqu'à cet épisode fameux Qui a vu des milliers de Philistins, les ennemis du peuple d'Israël Mourir écrasés sous l'effondrement du Temple De toute sa force légendaire, Samson s'appuie sur les deux colonnes centrales de l'édifice Jusqu'à le faire s'écrouler sur la tête des ennemis Pourtant tout à leur joie de l'arrestation de Samson Célébrant leur Dieu dans la jubilation et l'arrogance de leur victoire Ces colonnes du Temple dédiées aux dieux des Philistins Devaient être immenses, lourdes, inébranlables Mais elles vont pourtant servir de levier à la chute de l'édifice tout entier Pour les Philistins, ces colonnes sont à l'image d'un puissant sentiment d'invulnérabilité Et si on y regarde bien, sur le plan symbolique, on retrouve de telles colonnes Dans toutes les civilisations, dans toutes les sociétés Ces colonnes ne symbolisent pas forcément la même chose que pour les Philistins Mais dans chaque société, il y a toujours des colonnes Qui soutiennent une certaine compréhension du monde Une certaine manière de vivre Alors à la suite de cette histoire, nous pouvons nous poser cette question Sur quelles colonnes construisons-nous aujourd'hui notre monde et notre vie ? Qu'est-ce qui nous fait tenir debout en ces temps d'incertitude ? Et puis, quelles colonnes voulons-nous ériger à l'avenir ? Un exemple qui touche à notre foi, c'est bien sûr celui du Christ Lui qui a vu les colonnes de sa vie se démanteler une à une Jusqu'à finir complètement dépouillée sur une croix Mais ce que nous avons proclamé il y a trois semaines le jour de Pâques C'est que cet effondrement n'a pas été le dernier mot de l'histoire Pour le Christ, cela a représenté une étape, une transition Une ouverture, une nouvelle vie Même si le ciel nous tombe sur la tête Ce n'est pas encore la fin de tout Alors au bout du compte, nous avons le choix Comme les Gaulois, nous pouvons vivre dans la peur de ce qui va nous arriver Peur que le ciel nous tombe sur la tête Ou alors, le choix de garder les yeux fixés Et le cœur accroché sur ce qui fait l'essentiel de la vie Sur ce qui va nous permettre de tenir debout quoi qu'il arrive Et c'est essentiel, c'est bien le Christ qui traverse la mort Et qui, du même coup, fait la nique à toutes nos morts